Bonjour, pour commencer les dates astrologiques clés, et bien sûr vous pouvez regarder l'horoscope où je détaille la dynamique de l'été à venir. Je suis en train de développer de nouveaux formats, notamment pour TikTok et Instagram, d'où l'angle particulier de la vidéo d'ailleurs, la vidéo d'astrologie. Il y aura notamment des vidéos pour apprendre à lire et tirer les cartes, bref. Je vais sortir un peu d'ici, parce que l'algorithme ne met plus en avant mes vidéos, parce que je ne fais plus des vidéos tous les jours, et ça m'énerve prodigieusement, et donc je vous tiendrai au courant, vous verrez les vidéos que je publie par ailleurs, je pense que je continuerai en grande partie à les publier ici. Bon, comme d'habitude, déjà on va revenir au tirage, n'oubliez pas d'écouter prioritairement votre ascendant, en astrologie comme pour les tirages. Si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine, vous pouvez mettre le pouce bleu, un commentaire, vous pouvez partager mes vidéos autour de vous. Et si vous désirez un tirage personnalisé en direct par téléphone ou en vidéo, vous pouvez m'adresser à un mail. Enfin, vous pouvez souscrire à l'interface payante de YouTube, qui vous permettra d'écouter en avant-première les vidéos. Je sais que normalement, je compte y mettre déjà toutes les vidéos que je vais faire de lecture de cartes, donc ensuite je verrai à quel rythme je publierai sur les autres plateformes. Voici donc votre tirage aux Chosen pour ce mois de juillet. Amis Sagittaires, du sein de la Sagesse d'Orient Caché, sont sortis la rêveuse éveillée, le maître de la minutie. Les cartes d'Orient viennent sur ce tirage dire que vous ne voyez pas la situation telle qu'elle est réellement. Et qu'il faut fondamentalement que vous étudiez la situation avec un regard neuf et un regard réaliste. Il va falloir faire preuve de discernement. Parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas telles qu'elles sont, il y a des choses que vous ne comprenez pas, ou que vous ne comprenez pas bien. Vous comprenez à gauche et en fait c'est droite, ou vous comprenez vert et en fait c'est bleu. Il y a quelque chose ici qui est décalé. Alors peut-être que vous avez des attentes aussi qui ne sont pas satisfaites et vous vous dites mais pourquoi on ne me donne pas ce que j'attends. Et ça permettra une transformation et un nouveau départ. On a le 8 de coupe et l'as de bâton. On a la transformation ici. Et là on a quelqu'un qui s'obstine à vouloir changer quelque chose qui ne peut pas changer. Chevalier de pentacle, il tourne en rond. Le tirage est... Il est particulier. La première ligne est géniale. Chevalier de bâton d'ailleurs. Je savais qu'avec le 3 d'épée et le 10 de bâton au-dessus, ça n'allait pas être facile. La reine d'épée tranchée et disait voilà, ça ne va pas être facile. Mais roi de bâton, 9 de coupe, 9 de bâton, 7 de pentacle. Là j'ai une personne extrêmement enthousiaste qui dit je veux y aller, j'en ai très envie, ça me plaît et allons-y gaiement. Il y a un grand mouvement vers l'avant, c'est le chemin de bâton. C'est 6 de bâton, 4 d'épée, magicien soleil. Ça va être génial. Ça va marcher du feu de joue. Dieu, je vais... Je m'achemine vers ma victoire. Ici on a quelqu'un, oui, qui est fondamentalement ce que vous êtes, normalement. Vous aimez aller de l'avant ou quoi ? Mais... Il faut bien le mais, il ne se produit pas là pourtant. Il y a quelqu'un qui unit ses efforts au vôtre, oui. Ouais, ouais, ouais. On a les amants, l'impératrice, le 2 de bâton et la reine de pentacle. On a quelqu'un qui dit super idée sagittaire, j'en suis. J'en suis. On a quelqu'un qui, oui, qui... Ici vous unissez vos efforts à quelqu'un. Avec créativité, avec positivité. C'est d'ailleurs 9 de bâton mène au 2 de bâton, qui mène au 3 de bâton. Bon, la reine de pentacle, c'est peut-être vous finalement la reine de pentacle. Mais non. Oui, là on a une progression, puis après on a... Ouais. 7 de pentacle, 8 d'épée. Il y a quand même des trucs qui posent un peu problème. Mais en fait, je ne pense pas que ce soit sur la relation. Au début, j'avais l'impression que c'était sur la relation. Mais ça ne semble pas être sur la relation. Après on a le chevalier de bâton, le roi d'épée, les étoiles et le 7 de bâton. Qu'est-ce que j'avais au dos ? Je ne sais pas. Mais ça c'est de l'esprit. Donc, chevalier de bâton, roi d'épée, 7 de... 7 de... des étoiles et 7 de bâton. Ouais, à mon sens, en fait, ça se passe très bien avec quelqu'un. C'est pas avec quelqu'un qui a le problème. Vous y croyez, vous y allez ensemble. C'est... C'est pas facile, mais... Parce que là, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est qu'ici on a la transformation. On a le 13 de la transformation. Qui est ici. Donc on a une transformation qui est douloureuse. Là, on a le 10 de bâton et le 3 de bâton. C'est 5 de pintacle, 10 de bâton, 3 de bâton, 8 d'épée. Vous êtes déçus. Mais je pense que la personne qui est avec vous est déçue aussi. Peut-être que vous, en plus, il y a... Peut-être que vous êtes encore plus déçus parce que c'est vous qui avez proposé l'idée. C'est vous qui avez amené l'enthousiasme, en tout cas. Toujours est-il que... Le résultat n'est pas à la hauteur de ce que vous voulez. La 15, 13... Et 8 et 3, 11... Ouais. Le résultat n'est pas à la hauteur de ce que vous voulez. Vous vous trouvez pris au piège. Vous êtes là tous les deux. Enfin... Ouais, tous les deux. En tout cas, avec les personnes avec qui vous faites la route. Et... Comment on va faire ? On va dans la bonne direction, mais manifestement, elle continue de s'éloigner de nous. Donc, en fait, c'est qu'on ne doit pas vraiment aller dans la bonne direction. Il y a cette idée-là. Il y a cette idée que vous êtes en train de vous acheminer vers l'objectif commun. Mais à un moment donné, il y a une espèce de briefing et vous êtes bien obligé de convenir que plus vous allez en direction de l'objectif, plus il a l'air de s'éloigner. Et ici, il y a des illusions. Il y a quelqu'un qui ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Il y a quelqu'un qui a... Peut-être que vous... Peut-être que vous êtes... Vous avez l'impression d'être dans le désert et que c'est encore un mirage au loin. As d'épée, 3 d'épée, 6 de pentacle, force. Oui, il y a vraiment une réaffirmation, en fait. C'est... On a quelqu'un qui... Ouais, même si la situation... Même si la décision est difficile, vous la prenez ensemble. Il y a une décision qui est prise ensemble. Ou alors, il faut faire part d'une décision. Après, on a le chevalier de pentacle. Et là, j'ai eu un truc aussi intéressant. Tempérance. 8 de pentacle. Jugement. Et j'ai sorti ensemble 4 de pentacle et 10 de pentacle. Et vous voulez que ça marche ? Je cherche un exemple, mais j'en ai pas assez. Vous voulez que ça marche. Vous voulez que ça aille dans la bonne direction. Vous voulez que ça fonctionne. Et vous vous obstinez, en fait. Ensemble. Alors que... Ouais, il me semble que c'est ensemble que vous vous obstinez, en fait. Et les cartes, elles vous disent que la transformation viendra du non qui est nécessaire. Ça, c'est très clair. C'est le 4 de coupe, la justice, le 2 de pentacle et l'ermite. Vous n'aurez la transformation qu'en opérant le changement nécessaire. D'ailleurs, là, on a à nouveau la justice. Sur la justice. C'est-à-dire qu'il faut dire non à quelque chose. Peut-être qu'il faut arrêter de chercher l'équilibre à tout prix. Alors, c'est la différence entre l'égalité et l'équité, peut-être, ici, qui est en jeu. L'égalité, c'est quand je remplis les assiettes, je mets la même quantité de nourriture à tout le monde. Je pèse s'il le faut pour que tout le monde ait au grain de riz près la même quantité. Ça, c'est l'égalité. Mais l'égalité, c'est pas une bonne chose. Il vaut mieux l'équité. Oui, parce que... Moi, j'ai trois ados, presque, enfin, un jeune adulte, puisque ma fille a eu 20 ans, elle a eu 30. Enfin, l'aîné. Ça mange à cet âge-là. Ça faim. Ça a tout le temps faim, en fait. Ils mettent ça où ? C'est juste qu'ils mangent. L'équité, c'est ça. C'est d'avoir conscience que, oui, on peut peser et donner la même quantité au grain de riz près, pour être dans l'égalité absolue. Mais la personne qui a besoin de manger plus, parce qu'elle se dépense plus, parce que ses besoins sont plus élevés que le voisin, comment dire, il va avoir faim à la fin du repas. Et d'ailleurs, son voisin, qui a de moins grands besoins alimentaires, et que vous obligez à finir son assiette, parce qu'il a été servi, il doit finir son assiette, et qu'il se serait bien arrêté au deux tiers de ce que vous lui avez mis, comment dire, il a le ventre qui éclate, il ne se sent pas bien, et ce n'est pas bon, quoi. Et vous, ici, ça semble être ça. Les choses ne fonctionnent pas, parce que quelque part, vous cherchez l'égalité, alors qu'il faut rectifier le tir et chercher l'équité. Il ne faut pas que tout soit parfait à tout prix, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Dans ce tempérance-là qui vous fait tourner en rond, il y a une recherche de perfection, il y a une recherche d'absolu. Et les cartes, elles viennent vous dire, non, 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 non. Il y a ce que les choses sont, ce qu'elles doivent devenir, et arrête de croire que tu es Dieu, et que ta petite baguette magique va faire la différence. Si les choses sont ce qu'elles sont, elles deviendront ce qu'elles doivent devenir, et tu peux taper du pied tant que tu veux, c'est ainsi. Et c'est ça qui est libérateur. La perfection n'est pas de ce monde. Donc, en fait, je vais dans la bonne direction. Simplement, il faut que je reste objectif, il y a encore un long chemin à parcourir, et effectivement, les reflets du soleil sur le sable peuvent créer des mirages. Mais c'est pas pour ça qu'il faut que je baisse les bras, c'est pas pour ça non plus qu'il faut que je parte en courant quand même des ratés, et arriver sur place, être effondré, non. Il faut que je continue obstinément dans la direction où je vais, en étant bien conscient que les choses deviendront ce qu'elles doivent être, et que je ne peux pas forcer de situation, quelle qu'elle soit. et que la perfection, de toute façon, n'est pas de ce monde. Et puis, c'est pas plus mal, parce qu'on dit souvent que c'est la fêlure qui crée la beauté. Bon, allez, on va regarder les oracles un petit peu, parce que c'est vrai que le message m'est venu vraiment à la toute fin. Souvent, je sais où les cartes m'emmènent, et j'avais l'impression que j'allais vous dire, cette relation, il faut le laisser tomber. Mais c'est pas un enjeu au niveau de la relation. C'est plus un enjeu au niveau de la réalité dans laquelle vous vous inscrivez. Et là, d'un coup, les choses prennent un visage différent. Bon, les cartes d'oracle, elles confirment tout cela. Il y a eu une forme de transformation, c'est sans doute ce départ en fanfare, il y a eu un départ en fanfare, fondamentalement. Mais là, actuellement, ça ne vous convient plus. C'est pas ce que vous vouliez. Et vous n'arrivez pas à un never-ending story, vous n'arrivez pas à admettre ce qu'il en est réellement. Donc vous n'arrivez pas à franchir le cap. Vous n'arrivez pas à admettre les choses, et c'est pour ça que vous ne progressez plus. Mais il faut guérir et retrouver la paix de l'esprit. Il faut respirer un grand coup, et comprendre que tout se passe comme ça doit se passer. C'est la différence entre la rêveuse éveillée et le maître de la minutie. Quand j'ai lu les deux cartes, c'est là que le tirage a commencé à s'illuminer, que j'ai vu la lumière, et que j'ai commencé à tirer sur le fil pour arriver à la fin. Parce que je ne voyais pas vraiment où les cartes voulaient en venir. Mais voilà, le problème, c'est la rêveuse éveillée. C'est quelqu'un qui veut que tout soit parfait dans le meilleur des mondes. Vu que vous avez vu que le meilleur des mondes est plus proche du cauchemar d'Hados Huxley que de la vision de paradis sur terre qu'on peut avoir, pourquoi vous cherchez la perfection dans ce monde-là ? C'est le maître de la minutie. C'est vraiment la différence fondamentale qui oppose ces deux cartes. Ici, on a quelqu'un qui, quand il regarde une carte, il se dit, oh oui, ce sera facile d'aller juste de là à là. Et puis là, on a quelqu'un qui regarde la carte et qui se dit, il y a des petits symboles sur ma carte. Ah oui, là, le petit symbole, le petit triangle avec un chiffre à côté, ça veut dire que ce mont-là, cette montagne, ce mont, a une altitude de temps et que c'est haut déjà. Donc, il faudra que je me prépare quand il faudra que je franchisse cette montagne. Là, le petit symbole, dépression de terrain, qu'est-ce que c'est ? Un terrain difficile, marécageux ? D'accord, il faudra que je me prépare. Vous voyez, c'est la différence entre ces deux personnages. Ça, c'est quelqu'un qui part les mains dans les poches et puis quand il arrive au pied de la montagne, il se dit, ben, on m'avait pas dit qu'il fallait que j'apporte le matériel pour faire l'ascension. Et là, c'est la personne qui regarde et qui se dit, à un moment donné, il va falloir que je fasse une ascension difficile. Autant me préparer pour ce truc. Et c'est ça, ici, qui est en jeu. Il y a quelque chose qui a été libéré, vous vous êtes lancé, mais vous vous êtes lancé avec des étoiles plein les yeux. C'est l'enthousiasme que j'ai vu au départ. On y va, on y va gaiement. Ouais, mais... Il y a peut-être des préparatifs à faire, tout de même. Ben, oui, parce que partir en vacances, les mains dans les poches, quand vous arriverez sur place, si vous avez même pas pris votre maillot et votre serviette, il va falloir faire du shopping. Ah, du coup, vous ne pouvez pas rester une semaine comme prévu. Vous n'avez plus les moyens. Ah, il fallait faire la balise avant. Ici, il y a quelque chose que... Ouais, vous n'avez pas voulu voir une contrainte, ou le fait que ça allait être long, tout simplement. Oh, toc, 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 toc. Non, si vous alliez regarder, vous auriez vu qu'effectivement, il y a pas mal de jours de route. Ça risque d'être long. Et ce n'était pas pour vous décourager, c'était simplement pour vous préparer qu'il aurait fallu faire ce constat. Parce qu'une fois que vous avez compris, tout va bien. Et c'est ici, d'ailleurs. Il faut prendre du recul sur le chemin que vous avez déjà parcouru, et oui, voir honnêtement le chemin qu'il reste à parcourir. Parce que là, ça va changer votre regard sur la situation. Vous ne serez plus dans la recherche de la perfection absolue. Vous serez dans la recherche d'un véritable équilibre. De quelque chose qui va, qui vient, qui va toujours dans la bonne direction, même quand ça semble stagner, s'arrêter, ou être pas chouette, pas jolie, jolie, jolie. Ici, il y a vraiment du recul à prendre sur le sentiment que que vous n'aurez jamais ce que vous voulez, sur le sentiment que vous êtes seul face à cette épreuve, sur le sentiment que c'est pas ce que vous méritiez, que vous n'avez pas eu ce que vous méritiez. Tous ces sentiments où vous avez l'impression que ouais, qu'il manque quelque chose, que le verre, il est à moitié plein et que vous méritiez un verre, un verre plein. Il faut guérir de ça, il faut guérir de ce sentiment-là, de cette impression 3DP. Et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, finalement, que j'ai eu du mal avec ce tirage. Parce que le 3DP, il était au milieu d'une deuxième ligne qui était, qui était positive aussi. Donc, je ne voyais pas à quel moment... Mais en fait, c'est ça, tout se jouait au niveau de tempérance. Ça doit être parfait. Non, ça ne peut pas être parfait. Alors, ne croyez pas, un maître de minutie va se planter aussi. Parce qu'il a beau lire sa carte, il a beau aller sur les applications, tout ça, pour préparer son voyage, parce qu'il sait qu'à cet endroit-là, il n'y a pas de satellite et qu'il ne pourra pas faire la recherche à ce moment-là. Mais il y a peut-être des éléments qui vont lui manquer. Parce que, bon, les relevés topographiques, ils ont été faits il y a 10 ans. Alors, entre les arbres qui ont été coupés, ceux qui ont poussé, et tout ce qui a pu se passer en 10 ans, il n'a peut-être pas une vision très claire du terrain. Mais il se prépare. Et c'est ça que les cartes, elles vous disent. Elles vous disent, en voyant la situation honnêtement, tu auras une vision plus claire. Ce ne sera pas une vision parfaite. Et tu ne pourras pas obtenir une perfection de cette vision. Mais, ta vision deviendra plus claire. Qui dit plus claire, dit plus de discernement. Vous arrivez dans une zone, j'ai étudié cette zone, elle n'a pas la gueule qu'elle devrait avoir. Très bien. Alors, je vais réactualiser mes repères. Paf, paf, paf. Et là, tout d'un coup, vous pouvez appréhender la situation, même si elle a changé entre-temps. Là, bon, on va faire demi-tour, parce que ça commence à être long. Puis là, je ne sais plus où je vais, je suis perdu. Bye bye. Et vous prenez la fuite. Parce que, 3DP. C'est la transformation, elle est douloureuse. Mais en fait, c'est parce que vous cherchez quelque chose qui est trop, en fait. il faut réellement respirer et comprendre que vous avez tout ce qu'il faut. Que ça va bien se passer. Et que oui, voilà, il y a le risque que vous arriviez et que vous vous disiez bon, le relevé topographique il n'a pas été fait il y a 10 ans, Marine, il a été fait il y a 30 ans. Ouais, dans les années 90. Alors, heureusement, le mec, il était consciencieux. Mais, son relevé au mètre près de tous les arbres qu'il y a sur cette montagne n'était, enfin, voilà. Mais bon, ça va, les cailloux, ou pas changer de place. Là, il y a le pic rocheux, là, il y a la fente, là. OK. Mais bon, ça fait 30 ans, quoi. Il va falloir que j'ouvre une nouvelle voie sur cette face nord de la montagne. Donc, prenez du recul parce que c'est là que vous verrez que la situation, elle n'est pas telle que vous voudriez. Mais que, que bonan, malan, parce que c'est ça, un bonan, malan, deux de pentacle ermite. C'est cette réaffirmation de la justice, là. Les choses sont ce qu'elles sont, mais si vous les acceptez telles qu'elles sont, vous trouverez la paix. Et vous comprendrez à quel point ça va bien se passer. C'est finalement le contrepoint de la grande dame d'amour et de compassion. parce que, ici, le cœur, le cœur, il nous fait divaguer. Ici, le cœur, il a la bonne place parce qu'il a une vision claire de la situation. Il reste optimiste, il veut croire au meilleur avec de la chance. Tous les relevés topographiques sur les cartes que j'ai consultés datent tous de l'année dernière. Il veut le meilleur, mais il a bien conscience que, bon, c'est plus compliqué que ça. Et il en prend son parti. Il lâche prise. 8 de coupe. Le plus important, c'est je vais trouver mon chemin. Parce que vous allez trouver votre chemin. Oui. Là, il y a la guérison à la lueur. Vous n'allez pas rester coincé. Vous n'êtes pas du genre à rester coincé. Il faut simplement admettre. Puis une fois que vous l'aurez fait, ça sera la fin du schéma. Ça y est, voilà, vous avez compris le truc. Régulièrement, je vois un mirage sur les dunes. Bon. Je sais qu'il faut faire 18 jours de marche. On en est à 7. C'est un mirage. On va continuer. Si c'est effectivement une oasis, tant mieux, elle n'a pas été cartographiée. Il faut avoir cette attitude-là. Et je pense que c'est une attitude que vous êtes capable d'avoir. C'est comme ça que je vois votre signe. Je l'ai toujours vu. L'éternel optimiste. Qui laisse venir les choses aussi. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai observé chez les sagittaires. Capacité à un peu de fatalisme. Ça viendra. Ça viendra. Ça viendra. T'inquiète. T'inquiète. Bon allez. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada